bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez très bien et je voulais donc par cette petite intro non seulement vous rappeler que c'est un tirage collectif etc etc mais le la chose la plus importante là dans cette intro c'est le fait que je vous ai déjà parlé que je suis artiste peintre également et donc je ne vous ai jamais présenté réellement les peintures donc je voulais vous en présenter une qui fait partie de la nouvelle série que je viens de commencer et que j'espère qu'elle vous plaira également et puis voilà j'espère que vous suivrez je vais mettre une ma boutique à jour non pas sur mon site mais sur un autre sur une autre plateforme et puis je vous tiens au courant de l'évolution voilà donc maintenant c'est à vous que je vais me consacrer puisque je vais faire donc vos tirages à tout de suite 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 10 12 11 12 12 12 une grande sensibilité, donc que vous êtes imprégné de tous les mouvements d'humeur positifs ou négatifs qui vous entourent. Comme si vous étiez, entre guillemets, une éponge, en fait, que vous absorbiez toutes ces émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Ce qui fait que, en fait, ça vous fatigue et que vous avez besoin de plus de légèreté. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle la prétendante. Et je pense que votre partenaire est à l'affût, en fait, de toute opportunité matérielle ou financière, enfin, tout ce qui peut améliorer le quotidien, peut-être son bien-être personnel aussi, parce que peut-être qu'il y a un désir à ce niveau-là. Voilà, tout ce qui serait susceptible d'améliorer le confort du couple, mais aussi son propre bien-être dans la vie quotidienne. Alors, et dans l'interaction, on a la carte de la pronte. La carte est donc renversée, comme je l'ai dit. Et je pense qu'il y a des vérités difficiles à accepter. Alors, peut-être des mots, pourquoi pas, qui ne demandent qu'à être prononcés pour faire tomber des barrières, des obstacles dans l'interaction. On est là, ici. Et c'est dans la collaboration, dans la disponibilité de l'un à l'autre. Et je pense qu'il y a vraiment un problème à soulever verbalement, je dirais. Et pour l'instant, c'est plutôt enfoui, caché. Il n'y a pas cette volonté de, justement, d'ouvrir la porte pour parler librement. On continue avec, pour vous, la carte qui s'appelle « Tomera of the waters ». Donc, là, cet arcane est là pour rappeler que vous avez la capacité de modifier, par votre volonté, une atmosphère qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas. Je pense qu'au niveau de votre vie sentimentale, peut-être, cela vous invite à modifier, à, peut-être, transformer ce qui ne vous convient pas. En tout cas, il y a, pour moi, chez vous, cette volonté, ce désir. Alors, maintenant, ce que indique cette carte, c'est qu'il faut avoir le courage d'exprimer et d'expérimenter une échelle de valeur au niveau sentimental. C'est-à-dire que si cela ne vous convient pas, il faut avoir ce courage, justement, déjà de l'accepter et puis ensuite de formuler ce type de choses à votre partenaire pour que vous puissiez déjà le partager et essayer de trouver une solution. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle « The Black Movin » qui est, donc, dans son sens, renversé. Alors, je pense que votre partenaire, elle passe par une phase de… un blocage, quelque chose qui est difficile à surmonter. Il y a une idée de sacrifice dans tout cela. Et il faut, dans une certaine mesure, en fait, trouver un équilibre entre le donner, le recevoir. Voilà. Et ça, on en parle ici au point de vue de l'attention, de la considération par rapport au partenaire. Et je pense que votre partenaire, justement, elle est en train de soulever cette problématique en elle et d'essayer de trouver une solution parce que, sans doute, elle estime soit donner davantage que recevoir ou alors l'inverse par rapport à vous. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle « Iris of the Rainbows ». Donc, c'est un temps de libération choisi. Autrement, un redémarrage sur de nouvelles bases de la vie amoureuse. Je pense qu'il faut prendre une nouvelle décision ou de nouvelles décisions, faire des choix en cohérence et agir en commun pour que ces idées puissent déjà émerger et puis mûrir, que vous les fassiez mûrir en les alimentant ensemble. Voilà, dans votre réalité, bien sûr. Il ne faut pas aller chercher une réalité que vous ne vivez pas simplement par un désir, une volonté, mais que ça n'existe pas dans votre réalité. Là, on vous dit de le faire, mais dans votre réalité, à vous. de développer ce type de choses en cohérence avec ce que vous vivez au quotidien. La carte qui suit, donc, pour l'avenir, pour le futur, c'est l'as d'épée, donc à l'endroit. À l'endroit et à l'envers, de toute façon, la signification est positive. Donc, voilà. Et donc là, j'ai envie de dire « et plus tard » par rapport à ce qu'on a vu ici, « et plus tard ». Eh bien, c'est justement ce qui se poursuit dans un potentiel de nouveauté que vous vous efforcez, en fait, de faire croître de manière concrète dans votre vie amoureuse. Donc, c'est tout à fait de bon augure. Alors, j'ai posé la carte ici, mais bon, bien sûr, ça concerne la totalité du tirage, donc l'aspect dans la vie pratique et aussi dans la vie sentimentale. On va mettre, je remets la carte ici, on va mettre une autre carte là. Et même, je pense là aussi, sur les trois. Pour voir ce qui relie, en fait, la vie plutôt pratique, la disponibilité et puis la vie sentimentale pour chacun de vous au niveau individuel et puis dans l'interaction. Alors, donc, on a une nouvelle carte à prendre. Donc, pour vous, votre partenaire, et puis dans l'interaction. De toute façon, déjà, au point de vue des émotions, au point de vue des sentiments, de l'affection, de la tendresse, déjà, pour vous, il y a une sensibilité importante qui est en cours, là. Et il y a une volonté vraiment de... Donc, avec les nouvelles cartes, ça montre que, oui, il y a quelque chose que vous voulez, je pense, modifier. Et vous vous posez certaines questions. Donc, il y a un questionnement. Pour savoir quelle orientation prendre, de quel côté il vaut mieux vous investir pour que vous vous sentiez plus à l'aise dans votre vie amoureuse et dans votre vie plutôt quotidienne, dans l'aspect pratique. Un besoin de, je dirais, de sécurité intérieure parce qu'on a parlé au niveau émotionnel, il y a cette sensibilité importante durant la période donnée, du mois d'avril. Pour votre partenaire, on a une carte qui s'appelle, donc, la Reine de bâton qui est dans son sens inverse. Et ça indique qu'il y a, donc, oui, une atteinte, si vous voulez, du bien-être, stabilité, confiance en soi, etc. Mais je pense que cette personne a quand même un côté d'incertitude, de doute qui la fragilise et qui fait qu'elle se positionne en disant en elle-même « Maintenant, il faut que je parvienne à garder ce bien-être, à garder les acquisitions peut-être matérielles que j'ai réussi à obtenir et surtout, je ne dois, entre guillemets, pas tomber, pas régresser. » En fait, c'est juste une crainte. Mais la crainte est assez importante pour être déstabilisée au point de vue de la vie sentimentale, de la vie émotionnelle individuelle avec cette idée, comme tout à l'heure, j'ai dit, cette idée de sacrifice. Dans l'interaction, on a la carte du soleil dans son sens inverse. Donc, il y a aussi, dans l'interaction, ça donne un questionnement, un mal-être pour s'exprimer, pour trouver sa place, sa juste place vis-à-vis du regard de l'autre. Peut-être être… Là, on est plus dans l'apparence que dans l'intégrité et ce qui transparaît, c'est que finalement, ça met un filtre, comme j'ai dit, comme s'il y avait du paraître. Mais ce paraître, il cache finalement un mal-être. Voilà. Ceci dit, on a vu ensemble que de toute façon, c'est vrai que vous arrivez à renouveler ce qu'il y a à transformer. Mais vous voyez, ça continue avec cette carte-là que je viens de déposer. Il y a toujours ce questionnement important entre vous, une position qui… On va parler de franchise, mais là, c'est un peu trop brutal. Peut-être dans l'expression, dans l'utilisation des termes, dans la façon d'être, il y a une crainte, une peur qui est là, qui ne se déclare pas vraiment, qui est juste dans l'atmosphère, en fait, et qui peut à tout moment se déclarer. Parce que même, donc, j'ai dit que c'était tout à fait positif, c'est vrai, dans ce potentiel de nouveauté. mais ça veut dire qu'on est arrivé avec l'as d'épée, qu'on arrive à un point culminant de tension quand même. Voilà, donc on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre expérience du mois d'avril. Alors, le jeu, il est là. Donc, on va prendre trois nouvelles cartes. On va demander, enfin, je demande, par rapport à… votre… ce qu'on a vu, votre tirage. Est-ce qu'il y a des choses, encore des informations que l'on peut avoir en complément ? Ou alors des confirmations ? Voilà. Donc, trois nouvelles cartes, pareil. Alors, ça nous parle de… dans la vie pratique, je pense qu'il y a une préoccupation, comme on l'a vu avec les cartes justement précédentes, tout à l'heure, où ça s'est confirmé dans l'interaction. Il y a donc peut-être d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif important, dans des affaires que vous devez régler, qui sont en cours et que vous devez régler et que dans l'échange que vous avez ensemble, dans l'interaction, je veux dire, il y a à se mettre d'accord sur l'attitude à tenir et dans la manière de gérer cette problématique durant le mois d'avril. Je pense qu'il y a justement peut-être des réponses que vous attendez et qu'il y a du retard par rapport à ce même… cette même problématique en question qui va vous amener finalement à une transformation importante au point de vue de votre gestion quotidienne. ça implique ce type de choses. Je vais prendre ma première carte. Voilà, donc on a là, je pense à un contrat ou un engagement particulier où il y a des négociations qui vous impliquent fortement au point de vue juridique, au point de vue matériel, financier. oui, ça concerne de l'écrit. Voilà. Donc, de toute façon, là, j'ai des cartes positives dans ce sens. Donc, pour moi, si vous voulez, les choses vont se régler, prendre une tournure positive. Néanmoins, ça reste que… il faut surtout rester bien concentré sur ce que vous faites, ne pas lâcher prise, être ensemble, donc, de manière solidaire pour régler les choses que vous avez à régler. Voilà, très chers Gémeaux, à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.